Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va commencer le mélange. On peut classer les matières entre deux genres principaux, les matières pures et les mélanges. Les matières pures, ces constituants, sont formés ou sont composés d'un seul type, comme quoi le sucre, le soda, l'eau distillée. Les mélanges, ces constituants, sont formés de plusieurs types, plusieurs matières ensemble, comme le lait, le béton armé, la sauce, l'eau minérale et l'air. Exemple, l'air atmosphérique. L'air autour de nous est un mélange de gaz, comme l'oxygène, le dioxyde de carbone, la vapeur d'eau, le nitrogène, l'eau minérale. C'est un mélange d'eau et de sel utile pour l'eau, comme le calcium et le magnésium. Qu'est-ce qu'un mélange? Le mélange est obtenu par le mixage de deux ou plusieurs genres de matières. On a deux types de mélanges. Mélange homogène et mélange hétérogène. Le mélange homogène, c'est le mélange qu'on ne peut pas distinguer ses constituants, comme l'eau et le sel, dans la mer, le lait, la sauce, solution salée, solution sucrée. Hétérogène. De mélange hétérogène, on peut distinguer ses constituants, comme l'eau, l'huile, l'eau et le sable. Les propriétés de mélange. Ces constituants n'agissent pas ensemble et ils peuvent être séparés facilement. Chaque constituant garde ses propres propriétés. Ces constituants peuvent être mélangés par n'importe quelle quantité. La formation de mélange. On a trois méthodes de formation d'un mélange. Par agitation, en remuant et par broyage. Agitation, le sel avec l'eau. Remuant, jus de fraise avec le jus de banane. Broyage, sel et poivre. Quelles sont les méthodes de séparation d'un mélange? On a quatre méthodes. Miro 1, par l'attraction magnétique. Pour séparer les matières magnétiques, comme le sable et la limaille du fer. Je peux séparer le sable de la limaille du fer, quand on approche un aimant, par l'attraction magnétique. Miro 2, l'évaporation. Pour séparer les matières solubles dans l'eau, comme l'eau et le sel, l'eau s'évapore et le sel se dépose. La filtration. Pour séparer les matières insolubles dans l'eau, comme l'eau et le sable. Je filtre l'eau du sable. A la fin, l'entonnoir à séparation. Pour séparer un mélange liquide hétérogène de liquide immiscible, comme l'eau et l'huile. Exemple. Comment peut-on séparer l'aliment de fer du sable? À l'aide d'un aimant, par l'attraction magnétique. Comment peut-on séparer un mélange de l'eau et d'huile? Par l'entonnoir à séparation, comme ça. J'ouvre le ruminé. L'eau descend et l'huile reste en haut. Comment peut-on séparer un mélange du sable? C'est une matière insoluble. Et sel, c'est une matière soluble et l'eau. Premièrement, par filtration. Je filtre le sable pour séparer le sable. Deuxièmement, par évaporation de l'eau. Le sel reste en bas. On a terminé. À la prochaine.